Charles III qui enchaîne les sorties officielles, le prince Albert de Monaco de visite aux Etats-Unis et l'Ethizia d'Espagne sublime en bleu. Closer vous propose de plonger dans la semaine des têtes couronnées. Nouvelle semaine chargée pour nos têtes couronnées préférées, à l'image de Charles III qui a enchaîné les sorties officielles, ces derniers jours. Ce jeudi 26 octobre, le roi était à Norwich pour inaugurer une unité de soins palliatifs de pointe. Quelques heures plus tôt, il était au palais de Buckingham à Londres, pour tenir une réception pour des personnalités des communautés britanniques d'Afrique et des Caraïbes. Mercredi 25 octobre, Charles III a reçu le prince héritier du koweït tchèque Michal Alarmada al-Jaber al-Saba lors d'une audience au palais de Buckingham. Enfin, mardi 24 octobre, accompagné par Camilla Parker Bowles, le roi d'Angleterre a reçu la diaspora kenyano-royaume-uni pour célébrer les relations chaleureuses entre les deux pays et le partenariat solide et dynamique qu'il continue de forger. Les autres membres de la famille royale britannique se sont montrés beaucoup plus discrets cette semaine, à l'image du prince William. Toutefois, Kate Middleton pourrait être présente ce vendredi 27 octobre au Stade de France pour assister à la petite finale de la Coupe du monde de rugby qui oppose l'Argentine à l'Angleterre. Pendant ce temps-là, le prince Albert de Monaco s'est envolé pour les États-Unis, et plus précisément pour Philadelphie. Accompagné par son cousin, John B. Kelly III, président américain de la Fondation Prince Albert II, il a participé à la cérémonie de plantation d'arbres Golden Chauvel au Williams-Moorry de Memorial Park. Lundi 23 octobre, sur le rocher monégasque, Pierre Casiragui, Louis et Marie Ducruet ont assisté à la soirée des sportelles hors de 2023 qui se tenait dans la principauté. Letizia d'Espagne sublime en bleu à Ténérife de l'autre côté des Pyrénées, la reine Letizia d'Espagne et son mari, le roi Philippe Evi, étaient à Ténérife où ils ont participé, ce 24 octobre, à un acte institutionnel de reconnaissance aux professionnels et bénévoles qui ont participé aux différents travaux d'extinction des incendies de l'été dernier. Pour cette cérémonie, la reine avait choisi de recycler un élégant ensemble marine de la griffe espagnole Galcon Studio, composé d'un corsage sans manche drapée et d'une jupe fluide midi fendue. Elle avait accompagné cette tenue d'une très élégante pochette du même bleu. Plus tôt dans la journée, pour son arrivée à Ténérife, Letizia portait un traîne-chocotte beige sur un pullover noir et un pantalon à imprimer Prince de Gallmango, et chaussée de moccasin plat. Elle s'était alors livrée à un traditionnel bain de foule. Enfin, ce jeudi 26 octobre, la reine Maxima des Pays-Bas a visité la Dutch Design Weekend Clothing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501